Musique Bonjour Matacha, le rose vous va bien ? C'est pas une tenue de soirée mais une tenue effectivement de circonstance pour ouvrir ce carnet rose de la faune. Avec une jolie naissance quelque part dans un zoo du département de la Loire. Oui, la naissance concerne un couple de gorilles. Alors les gorilles, sachez qu'en milieu naturel, ils connaissent une situation qui n'est pas forcément évidente. Je vais vous montrer sur une carte où ils vivent normalement à l'état naturel. Ils sont présents dans dix pays. On trouve les gorilles de l'Ouest, je ne vais pas vous énumérer tous les pays, il y en a environ 250 000 au monde aujourd'hui. Et les gorilles de l'Est de l'Afrique, un peu moins de 5 000. A ce niveau d'effectifs, on considère que ces animaux aujourd'hui sont clairement menacés. Les menaces sont diverses. D'abord le rabita qui se réduit comme une peau de chagrin. Et puis ils sont aussi très victimes du braconnage. On les mange notamment en Afrique comme viande de brousse. On en fait des trophées. Voilà, on les tue pour de multiples raisons. Et puis il faut savoir que ces animaux sont aussi victimes des guerres, des guerres des humains, et victimes de maladies que les êtres humains peuvent parfois leur transmettre. A tout cela, vous rajoutez une reproduction qui n'est pas évidente. Une maman gorille, ça donne naissance généralement à un seul petit. Il y a rarement plusieurs bébés. Et puis ils ne se reproduisent pas facilement. Alors quand on a la chance d'avoir un bébé gorille qui naît dans un parc zoologique, eh bien on doit fêter ça, on doit voir la vie en rose. Voilà, la petite Gia que vous allez découvrir est née le 22 janvier. C'est Pierre Tivillon qui est le fondateur du parc zoologique de Saint-Martin-la-Pleine, comme vous le disiez, qui est situé dans la Loire, qui va être notre guide ce matin. Il connaît parfaitement ses animaux. Alors pour tous ceux qui disent, bah oui, on préfère voir les gorilles en milieu naturel, c'est vrai, nous aussi. Mais regardez quand même comment vivent ces gorilles là-bas. Ils sont extrêmement bien traités. Et effectivement, même s'ils ne sont pas en milieu naturel, c'est toujours un moment de réjouissance de voir la naissance d'un bébé. Gypsy ! Ah bah il y a Digit qui est là. Ça va ma Digit ? Alors Digit ? Gypsy ! Viens ma puce, fais-nous voir ton bébé ma chérie. Allez, fais-nous ! Oh bah c'est un amour ça, de répondre comme ça. Je t'en demandais pas tant. Alors ce bébé est né le 22 janvier, alors qu'elle le garde sans cesse. Et il faut savoir quand même que l'allaitement dure trois ans. Regardez s'il est beau comme ça. C'est une bonne maman ? Oui, c'est une bonne maman. Il faut dire qu'elle a eu la chance de naître auprès d'une femelle qui a eu cinq enfants. Et elle a assisté à tous les gestes que la maman faisait avec ses bébés. Sa mère s'amusait à tapoter les fesses de ses bébés comme ça. Et elle a reproduit les mêmes gestes. En zoo, la reproduction des espèces menacées se fait toujours en concertation entre les différents parcs. Ils s'échangent les reproducteurs afin d'assurer un brassage génétique efficace. Tu veux boire un peu ? L'Ikhalé est un jeune homme qui a 18 ans, qui est né en Hollande. Et L'Ikhalé a pris possession de ce territoire avec l'Egyptie. Et tous deux ont mis au monde ce bébé qui a deux mois maintenant. Alors L'Ikhalé est un malgory qui est assez dominant. Il est toujours en train de rouler les mécaniques. Il faut dire aussi que sa maman est morte lorsqu'il avait quatre ans. Et toute son adolescence, il a passé avec des malgory. Donc il veut faire le malin comme eux. Mais depuis la naissance du bébé, il a beaucoup changé de comportement. Maintenant, il est beaucoup plus attentif. Il regarde cette femelle. Il reste à côté d'elle en la laissant manger. Alors qu'auparavant, il avait tendance à la pousser et prendre sa place pour pouvoir se nourrir. Qu'est-ce que tu veux ? Il ne faut pas que je mette la main là. Non, parce que le manu va disparaître. D'accord. Je meurs d'envie de le toucher, mais non. Non, on ne peut pas malheureusement. Moi, je ne l'ai jamais touché. C'est vrai ? Non, non. Je ne peux même pas. Si je dis qu'on va toucher un pied, par exemple. Fais-le à ton pied ? On va toucher le pied. Non, ils ne veulent pas. Regardez les dents. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ben non, moi, qu'est-ce que tu fais ? C'est possible de réclamer. C'est un goiffre. Tu as mon père. Les gorilles restent dans une situation très préoccupante. Si rien n'est fait rapidement pour réduire les pressions humaines sur ces primates et sur leur habitat, nous assisterons à une extinction de masse de ces animaux emblématiques d'ici 25 à 50 ans. On termine juste par une toute petite bonne nouvelle. Grâce à un accord qui a réuni les dix pays qui hébergent les gorilles, les populations regagnent un petit peu en effectif. Un petit peu. Un petit peu. Merci.